Il y a de la joie au TFC, des résultats et du spectacle. Après 5 journées de Ligue 2, le club est 2e au classement, 12 points à égalité avec Evian Tonno-Gaillard FC. Meilleure attaque avec 11 buts, un vaincu à domicile, les Bleus font aussi dans le spectacle. Des joueurs qui brillent, un groupe généreux dans l'effort. A domicile, le groupe a retrouvé tenu ses confiances et d'entrée de jeu, le ton est donné avec une victoire 4-3 contre Sedan. C'est vrai que c'est intéressant de commencer le championnat par une victoire parce qu'on sait que ça met en confiance et il y a quand même pas mal de choses qui découlent de ce genre de résultats. Remise en cause par la défaite 1-0 à Istres, l'efficacité des joueurs Tourangeau va revivre contre Clermont. Abraham Guéguier signe alors son deuxième triplet de l'année. L'attaquant des Bleus devient le meilleur buteur et la cocluse du championnat de L2, 8 buts en 5 matchs, belle moyenne. Il ne va pas nous marquer 3 buts à chaque match et il faut qu'il garde la tête froide donc n'en faites pas trop vite parce que je vous vois un peu venir avec un nouveau Olivier Giroud, quelque chose comme ça. Le Tour Football Club enchaîne et défait Evian sur son terrain 2-1 puis confirme face à Laval au stade de la Vallée du Cher 2-0. Il y a des matchs comme ça aussi où on a peut-être été moins brillants que les deux derniers à domicile mais ça compte aussi d'aller chercher la victoire, de s'arracher pour prendre les trois points. C'est des victoires qui peuvent marquer aussi. Autre point de satisfaction sur ce dernier match, la cage des Bleus est restée inviolée. Je suis plus content d'avoir pas encaissé des buts ce soir avec mes collègues défenseurs, même mes collègues attaquants qui ont fait le boulot aussi et Jérémie Sopalski qui nous a sorti un gros match aussi. Donc surtout ce côté-là à laquelle je suis vraiment satisfait. Beaucoup de points de satisfaction donc en ce début d'année. Le meilleur départ qu'il soit, une montée en puissance et une place sur le podium qu'il faut continuer à défendre et ça commence vendredi à 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Au revoir !